... Il faut appuyer de manière prolongée. Deux, trois secondes. Ça marche ? Oui, voilà. Alors, bonjour à tous ou bonsoir. Je suis Pierre-Joseph Louren, je suis professeur ici à l'Université de Louvain, je suis anthropologue. Et avant de commencer, je vais vous demander de vous lever, car on va écouter l'hymne national du Burundi. Je vous remercie. 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 en fait, sur son histoire et à édifier une commission d'investigation qui a mené à la reconnaissance morale, en fait, du rôle de la Belgique dans cet assassinat. À n'en pas douter, l'ouvrage que publie notre collègue sociologue aujourd'hui est un ouvrage important. C'est un ouvrage qui repose sur un travail d'archives redoutable, remarquable. Vous devinez que ce travail est extrêmement difficile, a été mené pendant de nombreuses années pour réussir à présenter ce travail de mémoire absolument nécessaire. On vit un moment historique parce que la Belgique, parmi d'autres peuples coloniaux, est en train de démarrer ce travail pas à pas, mais est en train tout doucement de le mettre en œuvre. C'est un travail gigantesque. Beaucoup de choses sont encore à comprendre, à travailler et à vivre, mais c'est le prix, en fait, je dirais, d'une histoire à assumer. Et donc, c'est avec un immense plaisir que je vais inviter maintenant les protagonistes de cette journée à nous rejoindre ici sur la scène pour ce débat. Et donc, j'invite l'auteur Ludo De Witt ici présent à nous rejoindre et les débatteurs et l'animateur qui est ici de la RTBF et dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais il va se présenter lui-même. Et donc, je peux vous inviter à prendre la parole et à prendre mon relais. Voilà, ici, celui-ci fonctionne. Magnifique. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Comme on vient de le dire, en effet, c'est un moment historique et hasard du calendrier. Nous sommes le 13 octobre 2021, donc 60 ans pile-poil après cet assassinat qui a sans doute bouleversé les premiers jours et peut-être même l'entièreté de l'histoire du Burundi, les premiers jours de l'indépendance et puis à l'histoire du Burundi. On va donc en parler ce soir avec Ludo De Witt. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Vous aviez donc déjà marqué l'histoire en 1999 avec un premier livre consacré à l'assassinat de Lumumba. À l'époque, il avait fallu trois mois, je pense, deux à trois mois pour qu'une commission parlementaire soit mise en place en Belgique. On verra si ce livre-ci aura le même impact au niveau politique. Ça fait partie des questions qu'on se pose ce soir. Nous sommes retransmis en direct sur Internet. On m'avait demandé d'accorder un petit peu de temps pour que la mire soit précise. Fantastique, ça l'est. Et donc on peut nous suivre apparemment, en tout cas depuis les Etats-Unis et le Canada. C'est magnifique. Il y aura une séance de questions-réponses qui sera donc également ouverte à la diaspora à l'étranger. On essaiera de pouvoir suivre les questions posées. On va faire un petit tour d'abord du programme qui nous attend ce soir. Avoir d'abord une présentation du livre pour 30-45 minutes d'explication avec Ludo de Huit. On se donnera ensuite la parole aux éditeurs Antoine Cabouraille et Michel Collomb. Antoine qui est l'éditeur d'Iwachu et Michel éditeur d'InvestigAction. Ensuite, une deuxième partie consacrée au vécu, à la recherche sur un plan très humain avec Anne-Marine Densako et Aimée Ntaïki Isha qui sont liées directement au prince Louis Rogasore et à l'une des personnes qui a été arrêtée suite à son assassinat. Et enfin, on donnera la parole au professeur Amougou de l'UCLouvain pour un angle plus académique, notamment sur les questions économiques et de décolonisation. Et viendra ensuite la séance de questions-réponses. Ludo de Huit, première question, on a envie de vous demander d'abord d'où est venu, quel était le point de départ de cette enquête qui a duré, selon le calcul, entre 8 et 12 ans. Merci pour cette invitation. En tout cas, en fait, mon enquête a commencé en 2008. En 2008, j'étais aux archives nationales de l'Angleterre et pour examiner l'ascension de Mobutu pour mon livre qui était le suivi de mon livre sur Lumumba. Parce que quand on dit destruction du gouvernement Lumumba, assassinat de Lumumba, ça veut dire ascension de Mobutu. Et donc, à cette occasion, j'ai demandé aux archives britanniques un certain nombre de documents dont je sais qu'ils sont importants pour comprendre la colonisation et la décolonisation, notamment des documents sur la mort du roi, du moami rwandais Moutara, un sujet que je n'ai pas étudié, donc je ne peux pas m'exprimer dessus. Mais aussi sur l'assassinat de Ruaga Sauré. Et donc, aux archives britanniques, il y a quand même des documents qui sont rassemblés, collationnés autour de cet assassinat qui était important. À ce moment-là, je n'avais pas le temps de travailler sur le dossier. Et ce n'est que seulement en fin de l'année 2012 que j'ai finalement pu commencer à examiner ces documents. Et à mon grand étonnement, il y avait vraiment de l'or dedans. Il y avait donc des notes, la correspondance de l'ambassadeur britannique au Tanzanie et au Burundi avec le Foreign Office à Londres. Et dedans, il y avait quand même des éléments extrêmement importants. Et j'avais donc écrit un article dessus. Et c'est donc après cet article que j'ai rencontré des Burundais qui m'ont demandé de continuer à examiner ce dossier. Mais sur ce point, on va éventuellement encore revenir avec Aimée et Anna-Marie. Votre livre est très riche en termes de documents issus d'archives qui n'avaient pas été exploités ces 50 à 60 dernières années. Qu'est-ce que vous avez trouvé et comment on explique que tout ça n'a pas été exploité depuis lors ? Le premier dossier qui est vraiment fondamental, c'est le dossier répressif. Après l'assassinat, la tutelle, parce que l'assassinat s'est produit une dizaine de mois avant l'indépendance. Et donc l'enquête sur l'assassinat et sur le rôle de l'assassin et ses complices était à 100% aux mains du colonisateur. Et donc cette enquête, ce dossier répressif était inaccessible jusqu'au moment où nous autres, on a pu le consulter. On a pu le consulter grâce au Burundais qui était directement concerné avec le dossier, c'est-à-dire la famille de Rubagasore, mais aussi la famille des gens qui ont été exécutés pour cet assassinat. Et cette demande, faite par le bureau d'avocats avec lequel je travaille aussi pour le dossier Lumumba, a donc introduit une demande chez le procureur du roi Bruno Bultet, ici à Bruxelles, pour voir le dossier. Et lui, il a accordé l'autorisation pour consulter ce dossier. Et ce dossier est important pour deux raisons essentielles. La première était qu'on voit très clairement qu'il y a des indications extrêmement claires, fortes, percutantes d'un rôle, d'un main de la Belgique dans cet assassinat. On parle des réunions où on était en train de concocter un plan, des projets concrets pour assassiner Rubagasore et presque toujours il y avait un blanc qui était présent. Mais c'est le deuxième élément. Jamais on a commencé à essayer de délucider le rôle de la Belgique dans cette affaire. Les exemples sont dans mon livre. Il y a par exemple, à un certain moment, le procureur du roi de la tutelle, il envoie une commission rogatoire en Belgique pour interroger des cadres de l'administration coloniale, pas pour leur demander ou d'enquêter sur leur rôle dans cet assassinat. Non, 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 justement pour donner leur avis sur le rôle paisible d'un de ces inculpés gentils d'Endereza. Et comme ça, il y a beaucoup d'exemples. Donc, il était clair que sur base de ce dossier répressif, le rôle de la Belgique était une piste vraiment qui valait la peine de l'examiner. Et donc, après cette découverte, je suis commencé à examiner les archives ici en Belgique. Et là, on a quand même trouvé des documents qui étaient vraiment très importants. Il y avait une enquête parallèle qui a été menée ici en Belgique, justement pour dévoiler exactement le rôle de la Belgique dans cet assassinat. C'est une enquête qui a été faite par la procureure du roi Raymond Charles. Et cette enquête a été conclue à la conclusion par le procureur qu'il y avait une responsabilité morale de la Belgique dans cet assassinat. Maintenant, une responsabilité morale, juridiquement, c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. On avait donc tiré la même conclusion en ce qui concerne le rôle de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba. Mais, et ça c'est important, il y avait un avis sur base de cette enquête par le procureur au gouvernement belge dans lequel était dit que l'assassin, donc le grec Jean-Cagéorgis, ne pouvait pas être assassiné. Donc, cet avis implique qu'il y avait donc un rôle concret, tangible de la Belgique. Et donc, il y avait une responsabilité partagée avec les comploteurs, donc les opposants de Rubaga-Soré et, d'un autre côté, la Belgique. Ce qui implique aussi que les comploteurs qui ont été condamnés à des peines de prison et qui ont été transférés au Burundi indépendant, donc après l'indépendance, et qui ont été exécutés pour le rôle dans l'assassinat, ne pouvaient pas être exécutés. Donc, en quelque sorte, le fait que le procureur a décidé de parler d'une responsabilité morale et de ne pas poursuivre les Belges qui l'avaient interrogés pour leur rôle dans cet assassinat, ça a donc provoqué la mort, finalement, de six personnes, c'est-à-dire l'assassin et les comploteurs de cet assassin. Et donc, ces éléments, ensemble, avec un très grand nombre de documents, notamment, il y avait un télex de la Sûreté coloniale qui indique clairement que le cadre colonial avait mis en route un plan pour assassiner le Moumbain. C'est un télex dans lequel la Sûreté coloniale dit que les femmes du cadre colonial, ils ont pris en panique et ils veulent même alerter la presse parce qu'ils ont appris que l'administration coloniale veut continuer la lutte contre le revagasseur après sa victoire électorale par des moyens non justifiés. Et ça peut même provoquer des débordements, des émeutes qui peuvent coûter la vie à des Européens innocents. Donc, quand on prend tous ces éléments ensemble, il est tout à fait clair qu'il y a un rôle très concret, très spécifique de la Belgique dans cet assassinat. Et donc, le livre sur les 350 pages, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer. Vous revenez sur la soirée du 13 octobre. Vous expliquez donc que Roigasauré est assassiné à la terrasse de l'hôtel-restaurant Tanganyika. Il est 22h30. Il reçoit une balle. Il ne peut pas être sauvé sur place. Les auteurs s'enfuient en voiture, une voiture qui est utilisée par le parti PDC et qui va tomber en panne sur la route de la fuite, qui est une preuve quelque part de l'amateurisme qui était en vigueur. Et vous dites, ça n'aurait pas pu être aussi amateur, aussi décontracté quelque part de la part des auteurs du crime, s'ils ne savaient pas qu'ils étaient couverts par la tutelle. Quels sont les éléments, au-delà de cette intuition-là, quels sont les éléments, vous évoquez plusieurs réunions, qui permettent aujourd'hui d'être à peu près sûrs que la tutelle, non seulement a couvert, mais a peut-être participé à l'assassinat ? Oui, effectivement. Quand on voit les personnalités qui étaient impliquées dans cet assassinat, des gens comme Jean-Titaine Dereza, comme Jean Takika, c'était des gens extrêmement intelligents, des gens qui savaient bien qu'il y avait leurs choses sur l'ordre. Et donc, quand on voit l'amateurisme, la nonchalance avec laquelle on a procédé, pas seulement le soir de l'assassinat, parce que c'est déjà la quatrième tentative pour assassiner et réagasserer, aussi les trois tentatives qui viennent avant ça, sont des tentatives qui ont été faites avec un manque de peur d'être découvert qui est vraiment extraordinaire. Et je crois qu'il faut ici renvoyer aux mémoires du résident général Jean-Paul Harrois, qui, en 87, donc il y a 35 ans, dans ses mémoires, il se pose la question, il dit, est-ce que l'administration coloniale a donné le message aux opposants de Ruagasauré qu'elle aime bien que Ruagasauré serait liquidé ? Ruagasauré avait, contre les estimations du colonisateur, gagné les élections. Les projections de la colonisateur étaient qu'il allait peut-être gagner 30 à 40 % des voix. Mais en tout cas, il serait forcé de conclure un gouvernement d'union nationale ou bien un gouvernement de coalition. Et le fait qu'il avait donc gagné les élections avec 80 % des voix, sa preuve qu'il aurait donc le terrain libre pour suivre sa politique. Et Ruagasauré était tout à fait clair sur ce point-là. Il ne voulait pas être un marionnette de la tutelle. Il était très fière de son indépendance. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas difficilement acceptable pour le colonisateur. L'assassinat, qui en quelque sorte était la culmination ou le paroxysme de la lutte entre la tutelle et Ruagasauré, ce n'est pas quelque chose qui est venu juste après les élections. Non, c'était une lutte qui était déjà menée depuis le début 1956. Début 1956, Ruagasauré était le premier à écrire un projet de constitution pour le Burundi. Même avant que les nationalistes au Congo ou au Rwanda avaient donc fait des déclarations semblables dans le sens d'un nationalisme et une volonté d'avoir une indépendance. Et de ce moment-là, Ruagasauré était l'ennemi déclaré de la tutelle. Et on a combattu Ruagasauré très fortement. Après, Ruagasauré a essayé de construire des coopératives, justement pour développer la base économique du pays et pour soustraire les paysans burundais des tentatives d'une sorte de commerçants intermédiaires étrangères qui prenaient des profits gigantesques sur le commerce des produits agricoles. On a combattu Ruagasauré sur ce point-là et on a fait tout ce qui était possible pour que ces coopératives n'allaient pas réussir le projet. Et donc, cette lutte a continué. À certains moments, on a donc, quand la politisation était en train de se développer dans le pays, on avait les contradictions qui existaient à l'intérieur du bloc local dominant. Et c'était essentiellement entre le groupe autour de Mouami Mouamboudsa et son fils Ruagasauré d'un côté et le chef Moutare Baranyanka. On a politisé cette tension. Et on a donc, contre le parti Uprona fondé par Ruagasauré, on a mis en selle une partie d'opposition, le parti PDC, le Parti démocrate chrétien, dirigé par le fils de Baranyanka, le fils de Baranyanka, Antiden de Reza, qui était considéré comme le fils de Pierre de Faïs, Pierre de Faïs, qui était le vice-résident et qui a donc soutenu avec tous les moyens, et pas seulement financiers, mais aussi en termes de la propagande et en termes d'une répression contre Ruagasauré, cette lutte. Et cette lutte a exacerbé, après cette indépendance, surtout parce que les Nations Unies avaient obligé la Belgique d'organiser des élections libres, des élections avec la possibilité pour Ruagasauré et pour participer. Parce qu'au début, l'année avant, les élections, il y avait eu des élections communales, et là, la tutelle a fait ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire interdire à Ruagasauré de participer aux élections. Et ça, donc, n'a pas marché, et ça a donc abouti à cette victoire électorale de Ruagasauré. Mais pour revenir aux mémoires du résident général Harwa, Harwa dit, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a donné le message aux opposants de Ruagasauré ? Qu'on serait content qu'il sera assassiné ? Et quand on va réussir à faire ça, on va essayer de le couvrir, alors il répond, et maintenant, je cite, « Le nier me paraît déraisonnable ». Ça, c'est ce que Harwa, qui chapeautait l'administration coloniale qui était donc responsable pour la tutelle de Rwanda et de Burundi, écrit dans ses mémoires. Et effectivement, ça s'est produit. C'est donc l'administration et en premier lieu le résident du Burundi qui ont donc mis en route ce projet d'assassiner Ruagasauré trois jours après sa victoire électorale. Alors, on associe souvent le prince Louis Rogasauré à Patrice Lumumba. Est-ce que ça vous semble être les mêmes profils politiques ? Est-ce que ce sont les mêmes personnages ? On sait que le prince Louis Rogasauré est venu faire des études en Belgique qu'il n'a pas terminé. Il a peut-être, pour cette raison, été sous-estimé par la tutelle belge. C'est un peu une alliance entre la tradition et la modernité puisqu'il était de sang royal tout en ayant fait des études. Comment est-ce qu'on peut comparer ces deux personnages historiques ? En tout cas, le martyr des deux hommes, il y a beaucoup de parallèles qui sont parfois surprenantes. Et avant de répondre à votre question, je veux quand même dire que c'est grâce au martyr de Lubumba que Ruagasauré a pu réaliser son ascension politique. Dans ce sens que le 17 janvier 1961, Lubumba est assassiné, il est transféré au Katanga et assassiné là-bas. Et donc, le jour après, cette information est à Bruxelles. Et quelques jours après, le 20 janvier, il y a un réunion, un conseil de cabinet ici à Bruxelles. et là-bas, il y a un clash entre, d'un côté, les faucons autour du comte Harold d'Aprimont-Landen qui a été poussé en avant notamment par le palais, par le roi Baudouin et son entourage pour organiser et pour mener le combat contre Lubumba et Ruagasauré. Et ce conseil de cabinet a conclu que la Belgique ne pouvait pas en même temps encasser l'annonce de la mort de Lubumba parce que tout le monde savait que la Belgique avait un rôle dedans donc ça allait effectivement provoquer des émeutes. Il y avait eu des grandes manifestations et même des ambassades de la Belgique qui ont été saccagées. On ne pouvait pas encasser ça et en même temps dire aux Nations Unies non, on ne va pas suivre votre directive d'organiser des élections libres. Et alors, à ce moment-là, on a décidé donc d'organiser des élections libres bien que dans les coulisses d'Aprimont-Landen continuait à soutenir cette administration coloniale pour mener autant que c'est possible la lutte contre Rwaga Sauré. Mais interdire que Rwaga Sauré ne pouvait pas participer, ça, c'était devenu impossible. Maintenant, pour faire une comparaison entre les deux hommes, oui, on peut dire que Lumumba, Rwaga Sauré, Nyerere, Nkrumah, Nasser, c'était des dirigeants nationalistes qui représentaient et unifiaient leur peuple pour aboutir à l'indépendance de leur pays. Donc, c'était des dirigeants nationalistes, tout à fait. Et c'était pour cela, ils étaient des dirigeants qui n'étaient pas très appréciés par le colonisateur. c'est le moins qu'on peut dire. Mais quand même, c'était deux personnalités différentes. Et ça a beaucoup à voir avec l'arène politique dans laquelle ils travaillaient. Lumumba, au Congo, où les contradictions économiques étaient beaucoup plus aigües qu'au Burundi. Il y avait donc la Société Générale avec tous ces grands holdings coloniaux. qui étaient contestés par les nationalistes et surtout le fait qu'ils avaient tiré des super profits, qu'ils avaient eu des terres soi-disant déclarées vacantes, immenses, qu'on leur a accordées et qui n'étaient pas exploitées. Tout ça a provoqué des tensions. Il y avait aussi une population au Congo qui s'était dans plusieurs régions fortement mobilisée, qui organisait des greffes, des manifestations, parfois dans la région du Bas-Congo. On peut parler d'une certaine liquefaction de l'administration coloniale. C'est dans cette arène politique que Lumumba a agi. Lumumba avait une relation dialectique avec la population. Il disait, par exemple, quand il faisait des discours, il disait la population est encore beaucoup plus radicale que nous. Elle nous pousse en avant. Et donc, c'est quelque chose qui certainement n'était pas vrai pour le Burundi. Le Burundi qui était essentiellement un pays de paysans, à la différence du Congo. Au Congo, il y avait presque un million de salariés dans des grandes usines et des mines. Et l'autorité de Rwaga Sauré, bien que c'était un homme dont Harwadi c'est un animal politique, il a des capacités incroyables, mais c'était un homme qui, en quelque sorte, était bien ancré dans la tradition et son terrain d'action était essentiellement le conseil supérieur du pays. Donc, c'est un conseil consultatif où était rassemblée la noblesse du pays. Donc, ce n'était pas comme Lumumba, un homme très expansif, un orateur remarquable, un dirigeant, un meneur de masse, mais plutôt un homme, un aristocrat, plutôt taciturne, mais qui, en même temps, était très fier de sa position, de la culture et de la tradition burundaise et qui ne voulait pas être la marionnette de la Belgique. Donc, les deux cas, c'était deux hommes qui étaient tous les deux dans l'option occidentale, mais Lumumba était un peu, était plus radical. Il disait, par exemple, nous autres, on est internationalistes, le Congo ne peut pas être libre aussi longtemps qu'il y a encore des colonies en Afrique et on va aider les mouvements qui luttent pour leur indépendance. Ce sont des éléments qu'on ne voit pas ou rarement chez Rwaga Sori. Donc, Rwaga Sori était plutôt dans la lignée de ce qui était traditionnellement présent chez l'élite burundaise. dans votre livre, vous citez une multitude de documents. Ça va des coupures de presse de l'époque, des comptes rendus judiciaires, des mémoires écrits par les personnes qui étaient actives au Burundi à l'époque et évidemment, il y a les archives officielles. Vous avez évoqué celle de la Grande-Bretagne en tout début de conférence. Il y a aussi les archives officielles belges. Et là, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans votre livre parce que vous expliquez qu'il y a des archives qui ont tout simplement disparu. la veille, le jour même et les jours qui suivent l'assassinat de Roigasoré. Et par ailleurs, en 2020, vous voulez reconsulter des archives que vous aviez déjà consultées il y a quelques années et ces archives, elles ne sont plus là. Comment est-ce qu'on explique ça ? Oui, effectivement et je crois que c'est maintenant pour la première fois que dans mon livre je peux indiquer et que je peux donner des preuves noires sur blanc qu'effectivement on a retiré des documents pour la recherche. Et bon, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement grave. C'est extrêmement grave bien que l'administration et la diplomatie aient le droit de le faire parce qu'il ne faut pas oublier que même sur le site des affaires étrangères de la Belgique est indiqué qu'on peut retirer des documents qui peuvent nuire aux relations internationales de la Belgique. Donc il est tout à fait clair qu'une enquête sur un crime d'État où la Belgique ou des représentants de la Belgique sont impliqués on peut retirer ces documents pour les recherches. Et effectivement ça on a fait maintenant. Et donc j'ai deux exemples deux preuves de cette pratique. Et donc vous savez qu'il y a une commission colonisation du Parlement qui va prochainement entamer ses travaux. Je crois que ça c'est vraiment un dossier qu'il faut mettre sur la table de cette commission et il faut en tirer des conclusions. Parce que comment c'est possible de bien examiner ce type de crime d'État quand on retire des documents ? C'est un peu comme si on demande à un musicien de jouer une pièce de Bach mais il ne peut pas utiliser les notes Do et La. C'est complètement absurde quoi. Et donc il faut vraiment comme chercheur avoir une ténacité et un acharnement de voir une multitude d'archives le combiner avec des archives à l'étranger le combiner avec des archives privées justement pour aboutir à quelque chose qui va approcher la réalité. Un autre élément qui est important c'est que l'enquête secret et parallèle qui a été faite ici à Bruxelles et qui démontre clairement le rôle du colonisateur dans cet assassinat nous autres nous autres on n'a qu'un extrait donc les conclusions de cette enquête mais l'enquête en soi on n'a pas et donc une fois que le procureur du roi avait qualifié le dossier comme avoir une responsabilité morale du colonisateur dans cet assassinat on a classé le dossier sans suite parce que là il y a peut-être qu'on va encore revenir il a un rôle important du roi Baudouin dans cette affaire mais donc une fois qu'on a classé le dossier sans suite ça a été donc enfermé derrière des portes d'archives et en 82 en 82 l'archiver des archives générales du royaume a donné l'aval au parquet de Bruxelles de détruire les dossiers sans suite de l'année 51 jusqu'en 62 c'est un dossier de 62 c'est incroyable comment c'est possible qu'on détruit ces documents bien que c'est possible qu'après dans les années ou les décennies après il y a encore des documents qui vont surgir qui vont nous obliger de conclure que c'est pas un dossier qu'il faut considérer comme sans suite dans cette période qui est une période extrêmement importante parce que dans la période après la deuxième guerre mondiale se sont constitués les soi-disant réseaux stay behind donc des réseaux qui étaient paramilitaires qui avaient parfois un homme c'était toujours des hommes dans le gouvernement et même aujourd'hui les enquêteurs des massacres des tueurs du brebant de Wallon jouent toujours avec l'hypothèse qu'il y a une possibilité que ces massacres ont été organisés par des filières d'extrême droite justement pour augmenter ou pour provoquer une stratégie de tension et pour instaurer un régime plus autoritaire en Belgique donc il n'y a pas d'explication pour cette destruction et donc la commission colonisation a déjà fait une réunion sur les archives et il y a un parlementaire à laquelle que j'ai donc communiqué le fait que ce dossier a été détruit il a donc soumis cette information aux archivares et l'archivaire disait oui mais bon ces dossiers sans suite ce sont plutôt des dossiers des gens qui n'ont pas payé leurs amendes pour les infractions dans la côte routière et des trucs comme ça oui ok donc je crois que la commission colonisation a beaucoup de travail sur la planche aussi sur ce point là parce que sauf erreur il n'y a qu'une seule personne qu'une enquête pourrait encore gêner aujourd'hui c'est Étienne Davignon est-ce que c'est un nom à mettre en exergue est-ce que il faut voir au-delà de sa simple personne vous expliquiez que l'État a le droit de supprimer des archives parce que ça peut être gênant au niveau des relations internationales qu'est-ce que la Belgique aurait à perdre aujourd'hui vis-à-vis du Burundi je crois que ce dossier est très accablant aussi bien pour la Belgique que pour le Burundi officiel dans les deux cas pendant six décennies on a été régi par la raison d'État essentiellement le Burundi pendant six décennies a régulièrement accusé la Belgique d'avoir un rôle important et même d'être le commanditaire de cet assassinat mais jamais on est venu avec des preuves jamais et donc pour la Burundi il s'agit d'une exploitation cynique de ce dossier dans ce sens qu'on l'utilise pour menacer contre la Belgique quand la Belgique exprime des critiques en ce qui concerne la politique intérieure politique de droit de l'homme au Burundi pour dire attention vous autres vous êtes aussi impliqués dans un crime d'État extrêmement grave on peut dévoiler des faits mais on ne le fait jamais on l'utilise seulement comme moyen de chantage contre la Belgique pour qu'elle s'était sur la situation interne au Burundi d'un autre côté la Belgique pendant six décennies elle a caché le dossier en une pile de documents et n'a jamais voulu ouvrir le dossier ni Davignon d'ailleurs parce que Davignon il sait qu'il y a des documents qui ne sont pas disponibles pour les chercheurs il l'a dit d'ailleurs dans des interviews le rôle concret de Davignon on n'a pas une indication que Davignon a un rôle dans cet assassinat pas du tout Davignon était fortement impliqué dans la lutte contre l'Umumba ça c'est clair on a les documents on a ses messages c'était l'ex qui l'a envoyé à Bruxelles et de Bruxelles à ses collaborateurs sur place au Burundi il a joué un rôle extrêmement important après l'assassinat pour couvrir la Belgique dans le dossier Davignon il était donc attaché de cabinet c'est encore un jeune homme il avait à ce moment-là je crois 29 ans mais il était nommé par ses collègues le plénipotentiaire c'était le plénipotentiaire du ministre et effectivement quelques mois après l'assassinat de Rwaga Sauré quand les conflits entre le gouvernement burundais donc où le premier ministre était André Mourirwa et le colonisateur devenait de plus en plus aiguë le ministre envoie Davignon sur place et c'est Davignon qui comme une sorte de proconsul prend en main donc l'ERA et c'est lui qui organise la transition vers l'indépendance et ce qu'il a ce que fait son cabinet c'est un trois fonctionnaires qui et ça on sait maintenant du dossier qui étaient impliqués dans ce plan pour éliminer Rwaga Sauré qui entre temps étaient retournés en Belgique et dont la défense des accusés de l'assassin et ses complices ont demandé qu'il retourne au Burundi pour témoigner devant le juge et bien ces trois personnes ils ont reçu des menaces on lui a dit vous serez personne non grata si vous allez au Burundi donc on a vraiment bloqué la possibilité de ces gens là pour aller témoigner et pour pour donc dévoiler plus sur le rôle de la Belgique dans l'affaire une autre personne Savine Belva qui était l'intermédiaire entre la tutelle et donc l'assassin et ses comploteurs a voulu avec un grand acharnement témoigné au procès de la tutelle et presque directement après le cabinet où Davignon gérait les affaires et ils ont fait le nécessaire pour qu'elles seraient expulsées du Burundi donc le rôle sur ce plan là de Davignon est tout à fait clair et c'est bien possible qu'il sait beaucoup plus sur ce qui s'est passé avant où sont les documents qu'on a repris mais je trouve qu'en tout cas cette commission colonisation a le devoir d'exiger que les archives de la sûreté coloniale seront transférées vers les archives générales du royaume et seront mis à la disposition des chercheurs il ne faut pas oublier que jusqu'à aujourd'hui la sûreté belge refuse et se bat pour que ces archives coloniales bien qu'elles soient une partie intégrante des archives coloniaux soient transférées vers les archives générales alors voilà pour une première salve de réponses qui ouvre pas mal de portes et d'autres questions qui vont venir dans la suite j'imagine on va maintenant accueillir les deux éditeurs qui vont venir s'asseoir avec nous devant donc Michel Collomb et Antoine Cabourraé je vais demander à monsieur De Witte de se glisser sur la droite comme ça pour les caméras on va avoir nos deux interlocuteurs ici au centre à monsieur De Witte Voilà donc Antoine Kabouraé qui est journaliste depuis le début des années 90-1992, diplômé de l'ESJ Paris et Lille, qui a fondé le groupe de presse Iwachu, le seul hebdomadaire imprimé, c'est toujours le cas au Burundi. Sans doute le journal le plus respecté en termes d'indépendance au Burundi à l'heure actuelle, je pense qu'on peut le dire comme ça, et qui malheureusement est avec nous, non pas malheureusement ce soir mais de manière plus générale parce qu'il est en exil depuis 2015, et la vague de répression qui a fait fuir pas mal de membres de la société civile, qu'ils soient avocats, militants, journalistes, et qui a reçu en 2016 le prix de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Antoine, ce livre pour Iwachu, pour vous en tant que journaliste, pour l'histoire de nos deux pays, la Belgique et le Burundi, c'est un moment historique. Oui, parce que Gwagasore c'est une des rares personnalités burundaises qui fait l'unanimité. Une personnalité sur laquelle tous les Burundais, quelle que soit leur origine ethnique, leur militantisme politique, tous s'accordent pour reconnaître son importance, son combat pour l'indépendance du Burundi, et surtout sa fin tragique. Et jusque-là, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des documents, presque je dirais à géographique, le 13 octobre de chaque année, il y a au Burundi toujours une messe. C'est quelque chose de très érodé d'ailleurs, il y a une messe à la cathédrale, et puis il y a la pose des gerbes au mausolée qui domine la ville d'Obujumbura. Et puis il y a le passage à la radio de son fameux discours. Et c'était comme ça depuis des années. Moi j'ai grandi comme ça et tous les Burundais qui sont là savent que c'est toujours comme ça. Alors, quand Ludo m'a confié son manuscrit, moi j'ai lu, j'ai failli tomber par terre en découvrant toute cette histoire. Parce que ce qui est extraordinaire avec son livre, tout est documenté. Il n'y a pas, tout est sourcé, c'est vraiment un travail dont je suis jaloux. Mais huit ans, huit ans de boulot, il a fouillé, il a été partout. Et puis, il y a cette autre dimension dont on va parler avec l'implication de deux Burundais qui, théoriquement, devraient se détester cordialement. Parce qu'une, c'est la nièce du prince assassiné, et l'autre, c'est le fils du meurtrier. Mais ils se sont mis ensemble pour aider son belge, son flamand. C'est extraordinaire quand même. Et ça, c'était vraiment quelque chose, moi aussi, qui m'a bouleversé. Et je pense que ce trio-là, c'est un peu une sorte de... D'ailleurs, il a dit, aimé, qui est très drôle, mais très profond aussi, qu'ils ont fait leur petite CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Je pense que si la CVR nous regarde ce soir, il y a beaucoup à apprendre. Donc voilà, c'est un livre historique, c'est un livre important. Et surtout, ce n'est pas un livre à charge contre la Belgique. Non, c'est une enquête minutieuse, documentée. Voilà. Et moi, je n'ai rien contre la Belgique. C'est d'ailleurs le pays qui m'a accueilli quand j'étais pour chasser par les miens, par mon propre peuple. Vous dites que vous êtes jaloux de l'enquête de Ludo de Witt. Malgré toutes vos connaissances de cet événement historique, qu'est-ce qui vous a le plus étonné à la première lecture du document ? Finalement, c'est plus facile de poser les questions que je dirais. Qu'est-ce qui m'a étonné ? D'abord, c'est... La première chose qui vous a fait tomber de la chaise. L'OTAN. L'OTAN consacrée à ça. Huit ans. Il faut retenir huit ans. Évidemment, on dit que l'OTAN se venge toujours de ce que l'on fait sans lui. Et là, il a pris vraiment le temps et ça se ressent à la lecture. Donc, quand j'ai lu ce livre, j'ai vite compris que ce monsieur que je ne connaissais pas... Enfin, je le connaissais à la télé. Le chercheur qui a amené la Belgique à reconnaître son implication dans l'assassinat de Lumumba, mais sans plus, parce que je dois reconnaître que je ne m'intéressais pas trop au Congo. On a suffisamment de problèmes bourrondais. Je n'allais pas aussi mettre le Congo dans mes préoccupations, mais je le connaissais vraiment de nom. Quelqu'un connu comme chercheur, sérieux. Et quand j'ai lu, mon Dieu, j'ai découvert des choses. Et puis, vous savez, Gwagastoré, il y restait une sorte de mythe, fils du roi, qui avait... Bon, c'est le sentiment que j'avais au début. Quelqu'un dont le parti avait gagné, surtout parce que c'était le fils du roi. Mais quand tu lis ce livre et que tu vois toutes les embûches que la tutelle a mises sur son parcours, les fonds secrets à envoyer, les agences secrets pour soutenir une dizaine de partis, vraiment des petits partis, autour du grand parti, le PDC, on se dit finalement que ce n'était pas aussi simple. Donc, ce livre, une fois que vous l'avez lu, vous avez un autre regard sur Gwagastoré. Vous le respectez d'autant plus, parce que... Et puis, il était jeune. Et moi, j'avais aussi un peu à mémoire l'idée d'emprunt ce que l'on disait très jovial, qui aimait la vie facile, qui n'était pas très doué, semble-t-il. D'ailleurs, c'est bien écrit, mais c'était un animal politique. Et c'est quelqu'un qui avait vite compris que l'argent est le nerf de la guerre, de la lutte, avec cette histoire de fédérer les coopératives. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a fait enrager Jean-Paul Arroy, le résident. Donc, j'ai découvert un autre héros. Il était déjà héros, bon, sans plus. Mais cette fois-ci, je peux dire que son monsieur, son jeune prince, était vraiment un héros. Et bon, et comme Africain, quand vous voyez comment il a fini, quand vous voyez comment le mouba a fini, quand tous les autres, on se dit, il y a une sorte de... d'Obis le Petita, il y a une sorte de... On dirait qu'il y a un fil tragique, un fil terrible, comme si toutes ces personnalités étaient condamnées à disparaître. Alors, il y a une sorte de parallélisme, mais on ne va pas le faire, que l'on pourrait vraiment trouver entre la mort de le mouba, et le moutard du Rwanda. Mais c'est peut-être son prochain livre. Rendez-vous dans dix ans. Le Burundi reste un pays de tradition orale. Le premier média, c'est la radio. Il y a encore... La majorité des gens parlent. Le Kirundi ne savent pas forcément lire le français. En tant qu'éditeur, la grande difficulté de transmettre cet ouvrage-là à la plus grande partie de la population burundaise. Comment est-ce que vous allez travailler là-dessus ? Le Burundi, au niveau de l'édition, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'édition ? Presque rien. Il y a une seule imprimerie. Pardon. Une seule librairie religieuse. La librairie Saint-Paul. Où il y a plus d'ailleurs de livres religieux. Je n'ai rien contre. Mais il n'y a aucun circuit de distribution des livres au Burundi. Les livres sont taxés à l'entrée. Le livre, à ce jour, est considéré comme un produit de luxe. Donc déjà, au niveau de la structure, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment de l'amateurisme. On est des artisans. Pour faire entrer les livres au Burundi, c'est quelqu'un qui va au Burundi, vous envoyez 10 livres, vous envoyez 20 livres. Et puis les livres, c'est très lourd. Quand vous les chargez par avion, c'est lourd. Et il n'y a aucune politique de promotion de la lecture. Et malheureusement, je ne pense pas que cela va se faire avec... Je ne sais pas si le gouvernement va se précipiter pour nous aider à le faire rentrer au Burundi. J'ai beaucoup de doutes. Il y a aussi, au niveau culturel, on n'est plus un pays à tradition orale, tu l'as bien dit. Mais ça commence à changer, surtout au niveau de la jeunesse. Je vois aux éditions Iwatch la demande que nous avons des jeunes qui veulent lire. Donc la question, c'est de pouvoir faire parvenir les livres au Burundi. Il n'y a pas Amazon. Les mettre un accès libre, peut-être. Qui a Internet, c'est vraiment... Statistiquement, c'est un peu Aboujumbura, un peu les jeunes citadins. Mais, mais, en livre, quand il existe, c'est à vie, il est là. C'est comme une bouteille, j'étais à la mer. Ce livre entrera à dose homéopathique, tout doucement. Mais je suis confiant que il aura sa vie, comme d'autres livres. Et j'invite les gens de la diaspora, vous avez des cousins, des amis, ça coûte 18 euros, si vous pouvez acheter 2, 3, achetez et envoyez. C'est une manière, vraiment, de soutenir ce travail que nous faisons. Et c'est pas, on ne fait pas ce travail pour gagner de l'argent, vraiment. C'est une littérature, je dirais, de niche, vraiment, qui intéresse une communauté. On ne tire pas à 10 000, 20 000 exemplaires. C'est impossible. Et vous savez que, pour gagner dans l'édition, il faut tirer beaucoup. Alors, pour nous, c'est impossible. Donc, c'est vraiment, je dirais, un sacerdo, c'est une passion de créer ces livres. Il faut qu'ils existent, il faut qu'ils entrent, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et puis, s'ils interdisent, ce sera encore une publicité pour le livre. Vous pensez qu'ils diriez que le pouvoir pourrait aller jusqu'à l'interdiction ? Non, non. Je pense, parce que, bon, un livre qui enfonce un peu, le colon. Vous savez, pendant ces dernières années, le mal, c'était le colon. Voilà. Non, non, pas Michel Colon. Il y a justement quelqu'un qui avait fait un jeu de mots. Ah, c'est un colon qui édite ce livre. Non, au-delà de l'humour, il est important que ce livre existe. Il entrera. Il vit. C'est fini. Il est là. Et puis, peut-être, il pourrait susciter d'autres vocations, d'autres chercheurs. Parce que, pendant longtemps, on avait quand même des histoires qui ont brondi. Comment se fait-il qu'il faut attendre Ludo de Witt pour avoir ça ? Moi, je serais historien, je serais un peu gêné. Je ne mettrais pas des noms, mais quand même, on avait des historiens respectés, connus. Apparemment, tout le monde se contentait de la version officielle. Et il a bien dit, d'ailleurs, personne ne voulait un peu trop fouiller. Parce que, à l'indépendance, et ça, c'est bien expliqué, la tutelle a dit, bon, écoutez, on va continuer l'aide, mais ne fouillez pas trop. Alors, les autres, ils voulaient la tête des comploteurs, ils les ont eus, ils les ont pendus, et puis, la vie a repris, et le 13 octobre de chaque mois, on commémorait, mais c'est la première fois vraiment que l'on gratte sérieusement, et ça, vraiment, je pense qu'on devrait lui faire un petit monument au Burundi, le Dodo Witt. Une question à Antoine, et dans un deuxième temps à M. De Witt, quel est l'état des archives burundaises, justement ? Est-ce que cet élément historique a une place importante concernant, dans les archives burundaises, est-ce qu'elles sont accessibles, facilement accessibles, encore en bon état ? Ce sont les archives burundaises, mon Dieu, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment des archives au Burundi qui sont classées ? J'ai peur que... Je pense que les meilleurs archives sont plutôt à l'extérieur. J'ai peur qu'au Burundi, il n'y a pas... Avec le laisser aller, avec les années de crise, remarquez que depuis 1993, on est en crise, en réalité. on a eu quelques moments d'accalmie, mais bon. Et je ne crois pas que les archives, c'était la préoccupation des dirigeants qui se sont succédés depuis 1993, mais même aussi avant. N'étant pas historien, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai peur que si les archives existent, soient dans un état fort déplorable. D'où alors d'ailleurs l'intérêt d'essayer de voir où elles sont, aux affaires étrangères, au musée de terre-vure, tout ça. Il faudrait aussi que les Burundis, on s'organise pour mieux savoir ce que nous avons, d'abord au pays et puis à l'extérieur. Mais au pays, vous savez, ils sont dans d'autres combats, dans d'autres luttes, pas pour les archives. Mais bon, il ne faut jamais perdre espoir. M. Dehuite, sur cette question-là, est-ce que vous en avez eu besoin ? Est-ce que vous avez pu y avoir accès ? Je crois qu'on parlait beaucoup de restitution, restitution des objets ethnographiques qui ont été volés et qui sont stockés dans des musées en Europe, au musée africain, par exemple. Je crois que la question de la restitution des archives est aussi un sujet très important qui doit être pris en main par cette commission de la colonisation du Parlement belge. Il est pour l'instant, je crois que c'est inacceptable que des chercheurs du Burundi, Rwanda, Congo doivent voyager 6 000, 8 000 kilomètres pour venir ici pour, dans des conditions vraiment déplorables, travailler sur l'histoire de leur pays. Et donc, on n'a pas seulement volé des objets ethnographiques, mais aussi l'histoire. Et donc, je crois que cette commission doit ou bien instaurer une désantenne en Afrique centrale où on va dupliquer, donc reproduire les archives ou bien qu'on va les digitaliser et mettre à la disposition de tout le monde. Je crois que ça, c'est une des exigences qu'il faut vraiment réaliser. Est-ce que j'ai l'arté votre question ? Non, 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 nous sommes que ça y répond. Michel Colomb, bonsoir, rebonsoir. Vous êtes le deuxième éditeur avec InvestiAction. Est-ce que le micro fonctionne ? Peut-être prendre celui d'Antoine, alors ? Je vais prendre celui-là. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'édition de ce livre-ci ? Eh bien, disons que chez nous, Ludo est un récidiviste. C'est-à-dire qu'il a déjà publié L'ascension de Mobutu, comment la Belgique et les États-Unis ont installé une dictature, qui est un livre remarquable dans le prolongement de celui qu'on a cité, L'assassinat de Lumumba. Et donc, quand Ludo m'a dit je suis en train de faire une recherche, je n'avais pas de doute, ayant déjà vu ça, ayant déjà vu le livre précédent, que c'était solide comme du béton. C'est-à-dire que quand Ludo mène une enquête, comme l'a dit Raoul Peck, il mène l'enquête comme si sa vie en dépendait. Et il va chercher chaque chose, tout est avec des faits, avec des preuves, avec des sources. C'est pour ça que c'est tellement indiscutable que certains vont absolument refuser d'en parler parce qu'ils savent qu'ils ont perdu d'avance la bataille. Donc j'avais une totale confiance. J'ai encouragé Ludo tout en écoutant que c'est une enquête longue, pénible, parfois des souffrances d'aller remuer comme ça les crimes du passé, de vaincre les obstacles. Donc je crois que Ludo mérite énormément de félicitations pour cette obstination. Et moi, j'étais persuadé qu'il fallait publier ça parce que nous, ici, en Belgique, on a été élevés dans toute une mentalité, il ne faut pas avoir peur de le dire, une mentalité coloniale, raciste, méprisante. Moi, j'ai fait mes études au Collège Saint-Michel chez les G8 à Bruxelles. Et là, j'ai encore dans la tête une phrase qu'on disait au catéchisme et en histoire. « Les Noirs sont par nature indolents et paresseux ». Bien entendu, les Arabes aussi, ils étaient fourbes et sournois, les Chinois et les Jaunes aussi, avec les Européens qui étaient bien. Et donc, ce n'est pas seulement une question de mépris, c'est aussi quand on voit tout ce qu'on a volé dans cette région, les fortunes colossales qui se sont créées et dont beaucoup de grandes sociétés belges et de grandes fortunes belges sont dépendantes. Leur source, elle est là. Je crois qu'on a vraiment une responsabilité. On n'a pas participé à ces crimes. Mais si on se taisait, c'est comme si on y participait, comme si on les approuvait. Donc, je crois que Investigation a publié plusieurs livres sur l'histoire. Et on a un peu tendance à dire, bon, l'histoire, c'est pour les fans, pour les gens qui aiment bien d'aller creuser, mais c'est du passé. C'est pour les spécialistes. Pas du tout. La devise en quelque sorte d'investigation en publiant ce genre d'ouvrage, c'est que c'est indispensable de connaître le passé pour comprendre le présent. L'injustice nord-sud, les relations entre l'Europe, la France-Afrique et l'Afrique, c'est déterminé directement par tous ces crimes. Il faut rappeler quand même que la France a assassiné des dizaines de dirigeants révolutionnaires, indépendantistes, nationalistes en Afrique, des dizaines. Donc, des gens comme Ludo, je dirais, on a besoin de 10 Ludo de Huit pour aller creuser toutes ces choses-là. C'est un encouragement très sérieusement aux étudiants et aux jeunes. Je crois que c'est un modèle ce qu'il a fait et donc, je n'avais aucune hésitation sachant comme Antoine que sur un livre comme ça, on ne peut pas gagner de l'argent et que voilà, c'est effectivement une mission qu'on a, mais c'est une responsabilité. En tant qu'éditeur belge, vous venez de le dire, on n'attend pas de faire l'argent avec un livre comme celui-là, mais est-ce que le fait que ça a trait au Burundi qui a moins d'aura que le Congo au niveau international, est-ce que vous dites qu'au niveau de la psyquée belge, ça va passer inaperçu ? Vous avez peur de ça ? Eh bien, on sait évidemment qu'il a été moins dans l'actualité que le Congo avec toutes les batailles pour la mémoire de Lubumba, pour la restitution, etc. Mais justement, c'est une injustice de plus que le Burundi soit considéré un peu comme le marginal pas aussi intéressant et c'est une injustice de plus à réparer justement de montrer que là aussi, la Belgique a commis des crimes, là aussi, la Belgique a empêché un véritable développement, a volé la mémoire, a volé l'histoire et ça a des conséquences encore aujourd'hui. Les dirigeants, les révolutionnaires qui se sont engagés pour la souveraineté de l'Afrique, pour une vraie indépendance de l'Afrique, ont tous dit que l'Afrique ne peut pas se libérer un pays à la fois tout seul. La solution est l'ensemble de ces pays, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme et donc, dans cette région des Grands Lacs qui est probablement la région la plus riche du monde et en même temps avec la population la plus pauvre, il est indispensable justement que les gens du Congo, du Rwanda, du Burundi et des nations environnantes se mettent ensemble pour exiger d'abord la vérité, ensuite la justice et la souveraineté. Vous rêvez quelque part, et peut-être que cette question vaut aussi pour Antoine Cabouraille, est-ce que vous rêvez quelque part que les justices nationales s'emparent de cet épisode historique à la manière de ce qui est en train de se passer au Burkina Faso avec le procès Sankara ? C'est évidemment beaucoup mieux. Ce n'est pas très logique qu'on doive dire la justice ou publier les choses en Europe coloniale au lieu que ça se fasse la surplace. Le problème étant que certains régimes sont malheureusement encore dans la logique coloniale, dans la logique de dépendance et donc, est-ce que les décisions se prennent là-bas ou est-ce qu'elles se prennent à Bruxelles, à Paris, à Londres ? Je crois que, bon, on va se battre partout pour faire l'avancée et la vérité, mais le but final, c'est qu'effectivement, des peuples comme celui du Burundi prennent leur sort en main, y compris sur la vérité historique. Je voudrais dire une chose aussi. De toute façon, ça nous concerne, nous aussi, Belges, Français, Européens, tout ce problème, parce que, quand vous voyez qu'aujourd'hui encore, un crime qui a été commis il y a 60 ans, l'élite belge ou en tout cas certains secteurs importants de l'élite belge est en train de garder sa tabou, de continuer à cacher des documents et d'empêcher qu'on sache que, oui, des gens comme Davidion ont trempé dans des crimes, ont perpétré des crimes à l'égard de ces peuples et qu'ils devraient rendre des comptes. Donc, il y a là, 60 ans plus tard, on a encore un tabou. Mais ces gens-là, actuellement, quels sont les crimes qu'ils nous cachent, quand ils mènent la guerre en Libye ou en Irak ou en Afghanistan, quels sont les véritables intérêts qu'il y a là-derrière, quels sont les assassinats qui ont été commis. Les États-Unis et leurs alliés ont assassiné beaucoup de gens dans ces pays-là. Donc, ça nous concerne énormément aussi qu'on est un exemple, que les gens se rendent compte, ah oui, chaque époque, il y a vraiment des crimes, il y a vraiment des vérités cachées et le prochain livre qu'on est en train de préparer, c'est Julian Assange parle. Donc, c'est hyper actuel, ça. Les choses qu'on nous a cachées sur l'histoire, on nous les cache encore maintenant. Il y a un journaliste là qui est en prison uniquement pour avoir révélé et prouvé que oui, les États-Unis ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et que c'est impossible qu'on reste l'allié de gouvernements comme ça sans exiger la vérité. Donc, pour moi, je vais dire égoïstement, oui, ça me concerne aussi le fait que nous, on puisse se libérer de toutes ces censures, de ces tabous et faire éclater la vérité sur les crimes d'hier et d'aujourd'hui. Antoine, peut-être une petite réflexion là-dessus. Est-ce que vous espérez que la justice burundaise, d'une manière ou d'une autre, puisse se saisir, au-delà de la commission vérité-réconciliation, puisse se saisir de ce fait historique ? Je pense que c'est à nous les Burundais aussi de nous occuper de notre histoire. C'est très bien que des chercheurs comme le Dodowit s'intéressent à ce qui s'est passé au Burundi, mais il faut que les journalistes burundais, il faut que les historiens burundais, il faut que la société civile burundaise, il faut que nous nous réveillons. Il faut vraiment penser à faire le job nous aussi. Imaginez que depuis l'assassinat de Guagasore, il n'y ait pas eu un travail de cette ampleur. Je suis un peu gêné. Nous devrions d'ailleurs tous être un peu gênés. Pourtant, c'est un pays où il y a des intellectuels, des historiens, des anthropologues. Voilà. Mais bon, il faut peut-être un début à chaque chose et je ne désespère pas. Et puis, c'est une pièce à conviction, ce livre. Peut-être que cela va pousser vraiment d'autres chercheurs burundais, des journalistes aussi. Il y a des pans de cette histoire qui ne sont pas abordés parce que il y a des archives qui sont introuvables, qui ont été déplacées. C'est bien écrit. Donc, il y a encore moyen d'aller plus loin. Il nous a tracés un boulevard, le Dodoïde. Maintenant, on va faire une autoroute à six voies pour chercher la vérité sur notre histoire. Donc, ne soyons pas aussi défaitistes et pessimistes. quand je vois tous ces burundais qui ont soif de savoir, surtout les jeunes, il ne faut pas penser que tout est perdu. on est des pionniers. Nous, aux éditions Iwatch, par exemple, ça fait le huitième livre, le neuvième livre que l'on fait sur l'histoire difficile du Burundi. Ce sont des livres où on ne gagne rien. Mais, c'est important, on gagne beaucoup parce qu'on permet à notre pays de connaître un peu plus son passé. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, voilà. Je pense que ce livre signe le début, j'espère, d'une autre histoire. Alors, on va essayer de respecter les timings plus ou moins. On va faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Le temps pour chacun de boire un petit verre d'eau et d'aller admirer les tables d'édition qui sont au bout de la pièce et dans le hall d'entrée. Et on se retrouve ici vers 18h, 18h05 pour la suite du panel.